Salut les filles, c'est Cristini, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo collaboration avec ma copine de la chaîne Pimp Your Style. Alors Pimp Your Style et moi avons décidé de faire une collaboration. Donc c'est un make-up qu'on va vous faire. Et j'ai aussi fait cette petite coiffure rapide. Pour la petite histoire, Pimp Your Style et moi nous connaissons depuis le lycée. Donc on a fait la classe de première ensemble. Mais on s'était perdu de vue et sur Youtube on ne s'est pas reconnu tout de suite. Il a fallu qu'un ami de classe nous tague ensemble sur une photo Facebook. Pour qu'on se rende compte qu'en fait on se connait depuis longtemps. Donc je vous invite à checker la chaîne de Pimp Your Style. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Elle fait des vidéos trop trop marrantes, elle est très très marrantes. Donc vous n'allez pas vous en venir avec elle. Allez checker sa chaîne et regarder sa vidéo collaboration. Alors il faut savoir que généralement je porte un make-up assez simple. Donc dans la vidéo ça sera également un make-up basique. Donc voilà je vous laisse regarder la vidéo. Et vos avis sont les bienvenus. Alors je vais commencer par faire mon teint. Donc je vais utiliser deux correcteurs. L'un plus simple pour cacher les tâches de pigmentation que je peux avoir sur le visage. En fait ce sont des tâches, chaque fois que j'ai un bouton, ça disparaît en me laissant une tâche qui prend un peu de temps avant de s'estomper. Donc là je prends ce correcteur pour couvrir ces tâches là. Et le second correcteur qui est plus clair, je vais l'utiliser en anti-cerne. Je prélève un peu de matière et je la pose là en dessous de l'oeil tout en tapotant pour bien répâter la matière et l'estomper. Je fais pareil de l'autre côté. Et ce que j'aime bien faire c'est de mettre un peu de matière sur mon nez. Question de donner un peu plus de relief à mon nez. Je vais utiliser cette peau de compacte de chez MAC pour unifier mon teint. Donc éviter qu'il y ait des démarcations entre les endroits où j'ai mis du correcteur et les endroits où j'en ai pas mis. Et donc aussi pour illuminer le visage. Ensuite on passe aux soucis. Je vais redessiner mes soucis. Enfin j'ai déjà les soucis assez fournis donc je retrace simplement en suivant le trait naturel de mes soucis. Et j'utilise ce crayon à soucis de chez MAC qui est du brun. Et c'est vrai qu'il est un peu cher. Ça fait deux ans que j'utilise. Il est peut-être temps que je pense déjà à le remplacer par un autre crayon. Mais pour le moment c'est celui que j'ai et ça me va plutôt bien. Pour les yeux je vais utiliser des fards à paupières de chez MAC. Principalement le blanc et le bordeaux. Donc je prends un pinceau plat. Je prélève du blanc que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Je prends cette couleur bordeaux que j'applique sur la partie externe de ma paupière mobile. Jusqu'au niveau de la pupille. Et je vais bien estomper et mélanger tout ça avec un gros pinceau à gros poils. Donc un pinceau fluffy. Maintenant avec un pinceau fin je vais prélever du doré. Je vais l'appliquer dans le creux interne de mon oeil pour donner plus de lumière à mon regard. Et pour finir avec mon fluffy je prends encore du doré et je vais l'appliquer au niveau de la case haussière pour apporter également plus de lumière au regard. Là je souligne mon regard pour lui donner plus de présence avec le crayon noir de chez Slick. Et je finis par appliquer mon mascara qui est le mascara 3D de chez MAC. Qui permet aussi d'agrandir le regard. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Donc on va passer aux lèvres. Je vais m'hydrater les lèvres avec ce baume à lèvres. Enfin c'est de me plasmer, c'est pas vraiment un baume à lèvres mais ça fait très bien son travail. Et je vais me dessiner les lèvres avec ce crayon de chez MAC. Je mettrai dans la barre d'info les informations concernant les produits pour celles qui sont intéressées. Ensuite je vais appliquer ce rouge à lèvres de chez MAC. En fait c'est en tournant cette vidéo que je me suis rendu compte que pour mon make-up je n'ai quasi que des produits MAC. Donc il faut peut-être que je commence à tester autre chose pour voir. Mais en même temps avant d'utiliser les MAC j'avais testé autre chose déjà. Qui ne marchait pas aussi bien que ceci. Mais voilà je vais quand même essayer de diversifier tout ça. Le résultat est donc un make-up neutre. Et on va passer à la coiffure. Bon là je démonte mes vanilles et je les sépare en petits brins. Et pour les coiffer je vais simplement ramener une petite portion de cheveux sur le côté comme ceci. Et je vais mettre des pinces pour sécuriser. Pour celles qui se le demandent, pour faire mes vanilles j'ai utilisé le pudin Bouncing Curl de chez African Pride. Et c'était ma deuxième fois de l'utiliser. Et jusqu'ici je trouve que ça va bien. Ça me définit assez bien des bouts. Voici le résultat, coiffure et make-up. Voilà c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donnez moi vos avis parce que c'est mon tout premier tutori cop et je sais que je suis maladroite en tout cas. Donc laissez-moi vos commentaires et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, n'oubliez pas d'aller regarder la chaîne de Pitch Your Style. Salut zio, ici, ici, ici. Bye bye.